Musique Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons lire le livre La Folie de Pellagius. La Folie de Pellagius par Tsa Tess Tenels. L'homme qui allait devenir l'empereur de tout Amriel est né sous le nom de Toris Pellagius Septim, prince de la famille royale de Refuge en 3e 119, à la fin du règne glorieux de son oncle Antiochus I. Refuge avait bénéficié de nombreuses faveurs au cours des années précédant la naissance de Pellagius, car le roi Magnus était le frère préféré d'Antiochus. Il est difficile de dire quand la folie de Pellagius s'est manifestée pour la première fois, car en vérité les dix premières années de sa vie furent marquées par la folie qui s'était abattue sur la contrée. Alors que Pellagius avait à peine un an, Antiochus mourut, et sa fille Kintira héritait du trône. Mystique et sorcière accomplie, Kintira II était la cousine de Pellagius. Si elle avait pu lire l'avenir, elle se serait certainement enfuie du palais à toutes jambes. L'histoire de la guerre du diamant rouge a été racontée à maintes reprises dans des ouvrages d'Érudit. La plupart des historiens sont d'accord pour dire que le pouvoir de Kintira II fut usurpé par son cousin, et donc celui de Pellagius. Uriel, grâce au pouvoir de sa mère, potéma la reine louve de solitude. L'année suivant son couronnement, Kintira fut trahi à Pointe-Glen et emprisonné dans les donjons impériaux. Quand Uriel III prit le pouvoir, la guerre se répandit dans tout Amriel et les batailles les plus sanglantes sur lui à Haute-Roche, puisque c'est là qu'était emprisonnée l'impératrice. Le père de Pellagius, le roi Magnus, s'allia avec son frère Séphorus contre l'usurpateur et provoqua la colère d'Uriel III et de la reine Potéma qui fondirent sur refuge. Pellagius, ses frères, ses sœurs et sa mère Utila durent fuir sur l'île de Balfira. Utila faisait partie de la lignée des Dyrénis et le domaine de sa famille se trouve encore aujourd'hui sur cette ancienne île. Il existe fort heureusement de nombreux témoignages écrits par les nourrices et certains visiteurs concernant la jeunesse de Pellagius à Balfira. Toutes les personnes qui l'ont rencontré le décrivent comme un garçon élégant et de belles prestances. S'intéressant au sport, à la magie et à la musique. Même si l'on prend en compte tout le manque de franchise diplomatique de ses déclarations, Pellagius apparaît comme une bénédiction pour l'avenir de la dynastie des Septimes. Quand Pellagius eut huit ans, Séphorus sua Uriel III à la bataille d'Ishidag et se proclama empereur sous le titre de Séphorus I. Pendant les dix années qui suivirent, Séphorus combattit Potéma. La première bataille de Pellagius fut le siège de Solitude qui se termina par la mort de Potéma et marqua la fin de la guerre. Pour le remercier de cette victoire, Séphorus offrit le trône de Solitude à Pellagius. En tant que roi de Solitude, les excentricités de Pellagius commencèrent à être remarquées. Comme il était le neveu favori de l'empereur, peu de diplomates osaient critiquer le jeune roi. Pendant les deux premières années de son règne, on nota la propension alarmante de Pellagius à changer de poids. Quatre mois après être monté sur le trône, un diplomate de cœur ébène décrivait Pellagius comme étant un robuste personnage bon vivant avec un cœur si gros qu'il en élargit sa taille. Cinq mois plus tard, la princesse de Primaeterre, en visite dans la région, écrivit à son frère « Le roi m'a saisi la main et j'ai cru sentir l'étreinte d'un squelette. Pellagius est un individu émacié. Séphorus ne s'est jamais marié et il est mort sans descendance trois ans après le siège de Solitude. Étant le seul descendant de sa famille, le père de Pellagius, Magnus, quitta son trône de refuge et s'installa à la cité impériale en tant qu'empereur Magnus I. Magnus était âgé et Pellagius était son fils aîné. Aussi l'attention de toute Amriel se porta sur Sentinelle. A cette époque, les excentricités de Pellagius étaient célèbres. Il existe de nombreuses légendes sur ses actions en tant que roi de Sentinelle, mais il existe peu de documents détaillés les concernant. On sait qu'il enfermait avec lui dans sa chambre les jeunes princes et princesses de Sylvenar, ne les laissant repartir que lorsqu'une déclaration de guerre non signée était glissée sous la porte. Quand il déchira ses vêtements au cours d'un discours, ses conseillers décidèrent de le surveiller de plus près. Sur ordre de Magnus, Pellagius fut marié à la magnifique héritière d'une ancienne famille noble d'elfes noirs, Kataria Ra'atim. Les rois nordiques qui épousent des elfes noirs deviennent rarement très populaires. Les érudits expliquent cette union pour deux raisons principales. Magnus essayait de renforcer ses relations avec Kereben, d'où était issu le clan Ra'atim. Le voisin de Kereben, Lonsanglo, était l'allié de l'Empire depuis sa création et l'époux de la reine Barenzia avait remporté de nombreuses batailles au cours de la guerre du Diamant Rouge. Tout le monde savait que Kereben avait soutenu Uriel III et Potema. L'autre raison de ce mariage était plus personnelle. Kataria était aussi fine diplomate qu'elle était belle. S'il existait une créature capable de masquer la phallie de Pellagius, c'était elle. Le huitième jour du mois de plantaison de l'année 3e-145, Magnus Ier mourut dans son sommeil. Jolette, la sœur de Pellagius, accéda au trône de solitude, tandis que Pellagius et Kataria se rendaient dans la cité impériale pour être couronnés empereurs et impératrices de Tanriel. On raconte que Pellagius s'évanouit quand on posa la couronne sur sa tête, mais que Kataria le soutient. L'incident ne fut donc perçu que par ceux qui étaient proches du trône. Comme bon nombre d'histoires au sujet de Pellagius, il est impossible de dire si cela est vrai. Pellagius III n'a jamais vraiment régné sur Tamriel. Kataria et le conseil des anciens prenaient toutes les décisions pour éviter que Pellagius ne plonge tout le monde dans l'embarras. Il existe cependant de nombreuses anecdotes concernant le règne de Pellagius. On raconte que lorsque l'ambassadeur argonien de Rose Noire se rendit à la cour, Pellagius insista pour lui parler avec des grognements et des couillements, puisque c'était le langage naturel des argoniens. On sait que Pellagius était obsédé par la propreté, et de nombreux invités ont raconté qu'ils étaient réveillés de bon matin à cause des bruits provoqués par le nettoyage intensif du palais. La légende relatant que Pellagius, après avoir inspecté le travail de ses serviteurs, se mit soudain à déféquer pour qu'ils aient quelque chose à faire, et certainement apocryphe. Quand Pellagius se mit à mordre et à attaquer ceux qui venaient en visite au palais impérial, on décida de l'envoyer dans une maison de repos privée. Cataria devint régente deux ans après que Pellagius eut hérité du trône. Pendant six ans, l'empereur fit le tour de plusieurs institutions et asiles. Les traîtres à l'Empire racontent de nombreux mensonges sur cette période. Les récits d'expériences immondes et de tortures pratiquées par Pellagius sont presque considérés comme des fées. La noble dame Cataria tomba enceinte peu de temps après que l'empereur eût été écarté du pouvoir, et des rumeurs firent leur apparition concernant son infidélité, et encore plus absurde, son soi-disant complot visant à garder Pellagius enfermé. Comme le prouva Cataria, elle tomba enceinte après une visite à son mari. Sans autre preuve, en tant que loyaux sujet, il nous faut accepter la parole de l'impératrice sur ce sujet. Son second enfant, qui régnera de nombreuses années en tant qu'Uriel IV, fut le fruit de son union avec l'Ariate, mais ce n'est un secret pour personne. Au cours d'une douce nuit de soir-étoile, Pellagius III mourut de la fièvre à l'âge de 34 ans, dans sa cellule du temple de Kinaret, sur l'île de Bretonnie. Cataria I régna encore 46 ans, avant de transmettre son sceptre au seul enfant qu'elle avait eu de Pellagius, Cassindre. L'attitude de Pellagius l'a rendu très populaire dans les provinces où il est né et où il est mort. Le deuxième jour de soir-étoile, qui est ou n'est pas l'anniversaire de sa mort, les textes ne sont pas très clairs, est célébré comme le jour de Pellagius le fou. C'est une journée au cours de... Sous-titrage Société Radio-Canada